... Les abris provisoires est une question essentielle. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'abris provisoires. Et des partenaires publics privés ont gagné 4 lots. Le lot 1 a commencé depuis un an et demi. Il est à 60% d'exécution. Le lot 4 va démarrer dans une quinzaine de jours. Et puis il y aura le lot 2, le lot 4. Donc c'est dire que nous sommes dans cette dynamique de réservation. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on est en train de résorber ces abris provisoires, mais on est en train également de construire d'autres nouvelles écoles et nouvelles classes. Et également les parents d'élèves ou bien les honorables députés ou les maires, à chaque fois qu'ils sont face à un problème, ils créent tout de suite encore un autre abri provisoire. Alors, il y a même un député qui a dit qu'il n'est pas pour qu'on réserve les abris provisoires. Il disait que non, lui-même, il propose qu'on forme sur l'arbre la palabre. Ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure. À l'ère du numérique, faut-il toujours aller former dans une classe ? À l'heure du numérique, dans nos universités, les universités virtuelles, les universités virtuelles, on forme maintenant beaucoup de monde dans les pays développés sans pour autant que ce soit d'un lègue. Donc on est dans cette dynamique. On va régler définitivement cette question d'abri provisoire. Et chaque année, nous avons de nouvelles classes. Nous avons également de nouveaux collèges. Mais la nouveauté cette année, c'est l'installation au niveau du Sénégal de ces trois LINEQ. LINEQ, c'est le lycée d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Ils seront installés à Cédiou 1, à Kafrine et à Matam. C'est le lycée à deux scientifiques, dominantes scientifiques. Et les élèves seront à l'internat. Je crois que c'est ça le plus important, cette réorientation vers les sciences et les capitales. Quand l'année dernière, au niveau du baccalauréat, 78% des bacheliers sont dans le littéraire, et le président de la République, à côté du lycée d'excellence de Djourbel, à côté de Mariamaba et d'autres écoles, a voulu installer des lycées scientifiques de haut niveau. Et une fois qu'on a installé ces trois lycées à l'internat comme avant, il va encore continuer à le faire dans d'autres régions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada